bonjour à vous bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment créer une page de vente efficace avec blogger un service de google on va voir les bases techniques pour commencer et quelques bases marketing le but étant de développer votre potentiel de fidélisation d'avoir une présence internet de développer votre taux de conversion et donc de vendre d'avoir des abonnés la page de vente va viser donc à faire connaître votre offre votre produit votre service et on peut vraiment tout vendre à l'heure actuelle tant que ça concerne la transmission d'informations ici on a l'exemple de cours de guitare sur internet ici un autre exemple de page de vente voilà c'était pour vous donner un petit peu l'aperçu on a quelque chose de très visuel et qui communique bien voici c'est à dire de démarrer avec blogueur si tel est votre choix puisque pour moi c'est une solution qui est multifonction on aura notre présence web elle est gratuite et c'est un véritable couteau suisse de services qui sont reliés tout de même à toutes les applications de google c'est très pratique le point numéro 2 ce sera plutôt un point marketing comment on va engager une conversation avec le lecteur garder un fil éditorial et c'est aussi un point marketing qui va vous aider vous dans la rédaction de votre page de vente le choix d'un blog chez google petit point conseil au début pour vous faciliter le travail si vous manquez d'inspiration tout simplement je vous conseille d'aller surfer et de visiter quelques exemples de pages de vente que vous connaissez et pour vous inspirer du design peut-être du contenu du message commercial il ne s'agit pas de copier mais bel et bien de voir ce qui se fait ailleurs pour prendre le bon et apporter votre dimension personnelle j'ai choisi moi même le support blogueur puisque je l'utilisais avant pour la communication puisqu'il est simple il va pouvoir nous permettre de faire des pages de vente il est gratuit et visuel compatible par exemple avec l'insertion d'un bouton paypal l'insertion d'un formulaire de capture ce genre de choses il est interactif et on profitera facilement si on parle de choses intéressantes tout simplement si on a un bon produit de la visibilité de google on va démarrer bientôt alors de votre côté vous irez créer votre compte compte google pardon si vous n'en possédez pas puisque c'est nécessaire pour utiliser blogueur et on va voir comment choisir un titre cohérent avec l'adresse du blog voilà de manière à avoir une présence accrue et aussi une présentation cohérente il existe une alternative que j'utilise de temps en temps c'est wix.com qui est un assistant de création de site qui vous permettra d'avoir des visuels un design plus optimisé quand même que blogueur c'est un choix je vous laisserai aussi de visiter de votre côté donc pour démarrer une fois que votre compte google est créé vous allez dans le moteur de recherche et vous tapez blogueur et vous connecter à ce service là vous irez faire créer un nouveau blog et vous tomberez sur ce panneau d'affichage que j'ai zoomé ici j'ai mis un titre au hasard que j'ai créé pour en fait définir le titre de la page de vente donc eux ils disent blog évidemment mais je vous l'ai dit ces multifonctions on va pouvoir s'en servir pour notre page de vente et en l'occurrence c'est comment acheter une voiture d'occasion et vérifier des points pour faire une bonne affaire l'adresse ici vous voyez que j'ai fait un petit travail de cohérence avec le titre bien évidemment ça va dans votre sens puisque sous la description lorsque l'on tombera sur votre sur votre site dans les moteurs de recherche il y aura l'adresse du site donc c'est bien que ça soit pas n'importe quoi ça soit cohérent et ça aide toujours à être plus facilement trouvé par les internautes et les moteurs de recherche en dessous on pourra définir un premier thème mais ici sachant que le thème comme ça on pourra le changer plus tard c'est pas la priorité on appuiera donc sur créer un blog nous avons vu le point technique pour poser les bases et commencer à administrer le blog blogueur on verra la suite dans la seconde vidéo maintenant nous allons structurer vous allez structurer pour avoir vous même un fil conducteur dans votre travail ce sera une méthode qui va beaucoup vous aider à être clair avec vous même savoir où vous en êtes et même pouvoir trouver des solutions quand vous êtes bloqués dans la rédaction et ça aidera aussi par la suite vos clients vos lecteurs à que le message soit plus clair pour cela je vous propose de vous poser quatre questions avant de commencer la rédaction de la page de vente tout cela pour créer une image de marque celle de votre produit service la vôtre et gagner de la crédibilité en tant qu'expert de votre domaine pourquoi c'est à dire quel est votre objectif commercial provoquer un désir d'achat et le passage à l'action pour qui qui est la cible selon l'offre que vous allez proposer évidemment les cibles vont changer donc ici vous verrez que je définis quelque chose de spécifique puisque l'exemple que j'utiliserai c'est la commercialisation de d'un de mes tutoriels qui parle de comment gagner de l'argent sur internet pour la faire courte donc mes cibles pour ce tutoriel ce sera des internautes à l'affût d'un moyen simple et sécuritaire de gagner de l'argent facile quoi c'est à dire quel est mon domaine de compétence d'expertise et bien moi je vends de l'information éducative sur le thème lucratif et comment ce sera aussi le ton que je vais utiliser je les définis ici pour je vends un tutoriel vidéo diffusé sur mon blog bien visible et j'adopte une stratégie de marketing entrant j'apporte de la valeur ajoutée au web je partage à la communauté tout cela ce sont des points qu'une fois établi ça vous donnera une ligne directrice un fil conducteur et vous pourrez vous y référer si jamais vous êtes un peu perdu cas merci beaucoup de votre attention si vous voulez suivre mes productions de tutoriels abonnez vous à ma chaîne un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir